Je suis heureux de vous accueillir pour cette web conférence de l'ANAP sur l'attractivité et la fidélisation. Je suis Mathieu Guillaume, directeur d'hôpital détaché à l'ANAP et expert en ressources humaines. Depuis plus d'une dizaine d'années, les tensions en ressources humaines sont fortes sur tout le système de santé. Nombre de postes vacants importants, autour de 30% des postes de praticiens hospitaliers, 15 000 postes d'infirmiers vacants à l'hôpital public, difficultés de remplacement, sont les quotidiens des établissements de santé aujourd'hui. Parallèlement, l'insatisfaction des professionnels apparaît problématique. La MNH indique, dans sa dernière enquête, qu'autour de 40% des professionnels sont aujourd'hui insatisfaits, contre 21% en moyenne dans la population générale. Un rapport de l'ADRES de juillet 2023 indique qu'auprès d'un infirmier hospitalier sur deux a changé de métier après 10 ans de carrière. Avec nos invités, nous discuterons des leviers prioritaires à mettre en place pour travailler sur le sujet au sein de vos établissements et de vos organisations. Le nombre élevé d'inscrits à cette webconférence, et je crois l'illustration d'ailleurs de cet intérêt pour la thématique. La webconférence se concentrera sur trois leviers. D'une part le levier RH, central, ou la thématique dont il est question aujourd'hui avec Nicolas Portolan, DGA de l'Institut Bergogné. Le levier RSE, ensuite, ou Responsabilité sociétale des entreprises, avec Marie Denier, secrétaire générale de l'APHM. Les valeurs défendues et portées par les organisations étant capitales pour attirer et fidéliser. Troisième et dernier levier, le levier logistique avec Pauline Meunier du CHU d'Angers, qui constitue un exemple de levier pour recentrer les professionnels soignants sur leur quart de métier et leur permettre de retrouver du sens au travail. Nous échangerons ensuite sur la qualité de vie au travail avec Franck Martinez, responsable QVT chez Décathlon, et par ailleurs président de la fondation Décathlon, une entreprise reconnue en France pour son travail sur cette thématique. Pour finir, nous conclurons avec Aurélien Pierre, un expert de l'ANAP qui présentera nos productions et nos outils. Toutefois, avant de parler solutions, parlons plutôt diagnostiques. J'ai l'honneur d'accueillir notre premier invité, Philippe El-Saïr, directeur général du CHU de Nantes, et par ailleurs président de la conférence des directeurs généraux de CHU. Bonjour Philippe El-Saïr, merci d'être avec nous pour cette web conférence sur l'attractivité et la fidélisation. Vous êtes directeur général du CHU de Nantes, aussi président de la conférence des directeurs généraux de CHU. Ma première question sera très générale. Parlons donc diagnostique. Quels sont, selon vous, les points problématiques aujourd'hui liés à l'attractivité et la fidélisation dans les établissements de santé ? Certains parlent de qualité de vie au travail qui serait difficile. Certains parlent d'images des établissements qui seraient dégradés. D'autres parlent, par exemple, de systèmes d'information qui sont peu ergonomiques, de management, de gouvernance. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces différentes thématiques et dire, quelque part, quelles sont les plus importantes au niveau de l'attractivité et de la fidélisation ? Oui, il y a différents aspects, je pense. D'abord, il ne faut jamais qu'on oublie qu'on a les métiers parmi les plus contraignants de la société française parce que les métiers du soin, par exemple, à l'hôpital, qui sont évidemment très importants, ce sont des métiers qui travaillent le week-end de la nuit. Or, il n'y a plus grand monde dans la société française aujourd'hui, par exemple, qui travaille un week-end sur deux. Ce n'est pas un argument de vente absolument extraordinaire. Et on voit que la période de la crise Covid a revisité, finalement, la relation travail-vie personnelle et qu'on apparaît comme ayant des handicaps supplémentaires du fait de cette spécificité d'organisation du travail qui existe depuis toujours. Et c'est ce que le retournement de 2022 a manifesté, où on s'est retrouvé en difficulté de recrutement et avec les fermetures de lits qu'on a suivies. Pour moi, c'est l'élément majeur. Après, il y a peut-être un deuxième effet qui tient à la dimension globale de cette relation de travail qui a bougé. C'est que certains établissements, pas tous, mais ça, ça dépend des régions, de l'attractivité un peu structurelle des territoires. Certains établissements n'avaient pas de culture très tournée vers l'attractivité et la fidélisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient beaucoup plus de candidatures que de gens à recruter. C'est un peu le cas dans l'Ouest, par exemple, qui était une région très attractive, qui formait beaucoup de gens. Si je prends l'exemple du CHU de Nantes, le CHU de Nantes n'avait pas l'habitude d'aller chercher les gens dans d'autres régions, d'avoir une politique de réactivité spécialement importante parce qu'ils n'avaient pas besoin de recrutement. Donc, cette dimension culturelle, il faut la faire bouger. Ce n'est pas simple parce que ça renvoie à des états d'esprit, à des cultures, à des choses un peu profondes. C'est ce qu'on arrive à faire. D'ailleurs, ça commence à prendre des résultats. Vous êtes directeur général d'un CHU. Vous avez un regard d'expert du domaine de la santé. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles les professionnels sont attirés dans les établissements ? Et à l'opposé, qu'est-ce qui les fait fuir ? Moi, je trouve que quand on va dans les services, quand on discute avec les gens, on voit qu'on a encore, enfin, qu'on a quand même une capacité d'attractivité qui est très importante. Et ça renvoie beaucoup à l'excellence et au sentiment d'utilité des professionnels par rapport aux patients. Et ça, c'est ça la vraie satisfaction du patient, du soignant, par exemple. Ça, c'est un point très important, qui est un facteur de motivation majeur, qui donne le sens, en fait, à tous ces métiers. Après, ce qui peut être un peu repoussant, parfois, c'est, vous avez évoqué, par exemple, les problèmes de système d'information. Ce n'est pas faux. Les dimensions un peu logistiques qui sont probablement en retard dans nos établissements parce qu'on a privilégié le financement de tout ce qui passait par le soin, finalement, tout ce qui renvoyait au progrès médical. Il y a également, on peut également évoquer, parfois, un petit côté un peu monolithique de nos établissements dans la gestion des individus, des éléments de rigidité, quand on veut passer un temps partiel ou quand on a un projet de formation un peu particulier. Donc, on a un sujet dans ce défi de la fidélisation qui est d'individualiser un peu les parcours et la réponse qu'on fait à des souhaits qui sont soit importants, soit, au contraire, un peu différents. Et voilà, il y a une promesse à formuler, à adresser sur vous serez accompagné, y compris dans vos projets un peu différents, dans vos moments de vie différents. Et ça, c'est à travailler. Pour vous, quels sont les axes stratégiques à développer du point de vue d'un établissement ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la culture de fidélisation qui renvoie à la proximité, en fait. C'est-à-dire que la culture de fidélisation, bien sûr, c'est une culture institutionnelle, c'est une culture mise en place par la DRH et la coordination des soins. Mais ce qui est très important, c'est la façon dont elle est déclinée par le cadre de proximité dans le service, dont elle s'incarne. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'assez profond et qu'il faut vraiment essayer de déployer et qui prend forcément un peu de temps. Il y a tout ce qui concerne les services associés. Donc, vous savez, les services associés, c'est ce qui rend la vie quand même plus facile. Ça renvoie à la garde d'enfants, les crèches. Nous, on a augmenté, par exemple, nos places de crèche. Ou bien, ça renvoie aux accords qu'on peut passer avec les organismes de logement pour proposer à des tarifs préférentiels des logements pas très éloignés de l'hôpital. Ça, ce sont des points indécisifs. Le troisième élément très important, c'est l'organisation du travail. C'est-à-dire essayer de voir dans quelles mesures on peut favoriser les organisations du travail qui sont moins contraignantes, moins fatigantes, notamment dans les grandes métropoles où il y a de plus en plus de transports. Et moi, j'observe, par exemple, qu'on a dans certains endroits, certaines régions, des développements du travail en 10 heures, en 8 heures, en 9 heures, voire en 12 heures. Et c'est quelque chose qui doit se discuter avec les équipes, mais qui peut permettre de mieux concilier les vies personnelles et les vies professionnelles. Donc, c'est aussi inventer des organisations du travail moins contraignantes dans notre univers qui est l'un des plus contraignants, malgré tout, de la société française. Selon vous, est-ce qu'il y a des établissements qui y arrivent mieux que d'autres ? Et si oui, pourquoi ? Alors, d'abord, peut-être un point de repère, c'est qu'en 2023, nous n'avons jamais autant recruté. C'est assez important, c'est-à-dire qu'on voit que le monde hospitalier a bougé suite à la crise de 2022, puis à la crise Covid. Il y a eu toutes les mesures nationales qui ont été très utiles, de revalorisation des soignants, plus récemment, de revalorisation de la nuit. Les établissements se sont mobilisés et le résultat, il est là. C'est que nous n'avons jamais autant recruté. Et aujourd'hui, nous avons un solde net entre les recrutements et les départs qui est favorable. C'est quand même important de l'avoir à l'esprit. Au même moment, l'absentéisme dans nos établissements tend à rejoindre le niveau de 2019. Donc, on a une phase de normalisation qui est en cours. Il faut qu'on prenne ces éléments positifs quand même pour ce qu'ils sont. Après, ce qui fait la différence entre les établissements, c'est le fait de s'être engagé précocement il y a longtemps dans ces politiques d'attractivité et de fidélisation ou au contraire de manière très récente. Et ça, ça renvoie beaucoup au coût de la vie. Dans certaines régions, évidemment, on pense à l'île de France ou à des régions également moins favorisées qui ont engagé ces politiques il y a bien longtemps. Donc là, il y a une différence entre les territoires et entre les établissements dans leur proactivité, finalement, sur ce sujet du recrutement et de la fidélisation. Effectivement, il faut tout faire en sorte pour que ça continue, que ce mouvement puisse encore s'accentuer pour une amélioration de la qualité de vie générale des professionnels. Au niveau de votre établissement, quel serait l'innovation ou l'élément dont vous êtes le plus fier sur la thématique de l'attractivité et de la fidélisation ? Par exemple, nous, on a augmenté nos places de crèche. Et ça, c'est quelque chose de positif. Je crois que c'est concret. Ça donne la possibilité aux gens d'en bénéficier. On sait que c'est un plus. qu'on a connu au tout début de nos carrières et qui a eu un peu tendance à s'étioler par la suite. Ça, c'est un point. Également, nous avons relancé les promotions professionnelles, donc on multiplie par trois. Donc ça, c'est aussi un point positif qui permet aux gens de changer de métier, de changer de carrière et de retrouver un petit peu le sens de l'ascenseur social aussi dans nos établissements. Donc tout ça, c'est des points positifs. Je crois qu'il faut en être fier, en effet. Pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à un manager, à un directeur, à un responsable pour mieux retenir et attirer ces professionnels, quel serait-il ? Je pense qu'il faut qu'on retourne vers le terrain dans un état d'esprit, si vous voulez, d'écoute et d'adaptabilité. Au fond, il faut qu'on voit ce que les agents ont à nous dire. Et par exemple, à Nantes, j'ai demandé, ils ont fait à ce que la DRH voit tous les agents qui nous quittaient pour essayer de cerner les raisons, pourquoi, la motivation. Donc il y a une espèce de retour un peu d'humilité, finalement, qui consiste à écouter ce que le terrain a à nous dire et puis à s'adapter, finalement, à des attentes qui sont ce qu'elles sont. Merci beaucoup. Je prends note, écoute, adaptabilité, dans vos deux points clés, deux conseils pour le manager qui peut-être nous écoute. Merci à vous, Philippe El-Saïr. Merci pour tous ces éclairages. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonjour Nicolas Portolan. Bonjour. Merci pour votre invitation. Très heureux. Je suis directeur général adjoint à l'Institut Bergogna, un centre régional de lutte contre le cancer basé à Bordeaux. Pour la première question, j'aimerais que nous parlions du recrutement, du départ du process recrutement, en fait. On dit souvent que les DRH sont parfois trop lentes, qu'il y a trop d'interlocuteurs dans les processus RH. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet ? Comment faire pour accélérer les procédures recrutement, d'une part ? Et est-ce utile, selon vous, d'utiliser un logiciel recrutement, un logiciel spécialisé aujourd'hui pour accélérer cette procédure ? Oui, alors cette question, finalement, de la première image que l'entreprise va donner à son futur collaborateur, elle est bien évidemment essentielle. J'ai envie de dire que cette image, elle commence dès la publication de l'offre, de notre capacité à bien cibler les besoins de nos futurs recrutés pour essayer d'y répondre dès la fiche de poste, dès la publication de l'emploi. Ensuite, il y a en effet la question du délai. Certains prennent aujourd'hui l'image d'un flocon de neige qu'on tiendrait dans la main pour tout nouveau recruté, cette image d'un cocooning finalement des futurs salariés et qui doit se traduire en actes avec des délais assez courts et des informations assez fiables. Alors peut-être qu'on peut identifier un certain retard dans la mise en œuvre du côté des DRH, mais je crois qu'il faut aussi partager que les processus de recrutement ont aujourd'hui changé. Alors d'abord, il faut qu'il y ait une décision rapide du côté des directions générales pour une mise en œuvre rapide, bien sûr, et des différents acteurs du process. Et puis le phénomène un peu nouveau, c'est quand même qu'on assiste à aujourd'hui beaucoup de négociations sur tous les postes, sur tout type de recrutement. Et donc ces négociations génèrent beaucoup d'allers-retours, rendent la tâche assez difficile finalement pour les RH. Donc c'est vrai, autant faciliter le recueil des informations, le recueil des données nécessaires à l'élaboration du contrat en tant que tel, et l'utilisation d'outils informatisés, de portails, peuvent en effet permettre de simplifier ce process. D'accord, vous évoquez les négociations qui peuvent être un élément qui ralentit les recrutements. Et vous avez aussi évoqué au début de votre réponse les offres d'emploi. Alors je propose d'aller sur ce sujet-là et plus largement sur la marque employeur. Alors pour vous, quels sont les outils importants pour développer sa marque employeur ? Et à titre d'exemple, est-ce que les sites carrières, c'est-à-dire un endroit où on a l'ensemble des offres d'emploi, est un outil pertinent aujourd'hui ? Alors d'abord sur la marque employeur en général, je pense qu'il y a un enjeu important de communication, dans le sens où la communication institutionnelle doit réussir à bien véhiculer les actions entreprises dans l'établissement et qui sont conformes aux valeurs qui sont portées au sein du projet d'établissement. Je pense que le plus important en termes de marque employeur, c'est certes d'afficher des valeurs, mais aussi d'être capable de les incarner et être capable rapidement de prouver à nos nouveaux recrutés qu'au-delà de la seule incantation d'humanisme, de solidarité, d'excellence qu'on porte tous dans nos établissements, on est en capacité de la retrouver sur le terrain, dans nos organisations, dans notre capacité à bien prendre en charge les patients qui nous font confiance. Donc il y a vraiment cette question de conformité entre les actes et les intentions, c'est je crois très important pour tous nos salariés, quelle que soit leur génération. Ensuite, en effet, on peut avoir des outils qui permettent de transmettre ces valeurs, donc les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi des sites carrières, pourquoi pas, ça peut être adapté pour retrouver en un lieu unique et faciliter l'accès à l'information pour nos futurs collaborateurs. C'est malgré tout un outil qui ne peut être que complémentaire, puisque nos établissements sont faits de métiers d'une grande richesse, avec une grande diversité, qui ont eux aussi en propre des vecteurs de recrutement très spécialisés. Si on prend les manips radio, ils ne vont pas forcément aller sur le site carrière de tous les établissements, mais se référer au site de l'association française AFPPE, idem pour les IAD, idem pour un certain nombre de médecins spécialisés. Donc c'est probablement très complémentaire avec des publications à adresser sur ces sites spécialisés. Alors vous évoquez trois sujets, les réseaux sociaux, le site carrière utile, mais pas suffisant, et enfin les revues professionnelles. Vous avez évoqué quelque chose de très intéressant, en l'occurrence qu'il ne devait y avoir pas trop de différence entre le réel et les valeurs qui sont affichées par l'organisation. Alors je propose d'aller sur la promesse employeur. Déjà, qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs et à quoi ça sert ? Et très concrètement, comment faire pour concilier les valeurs qui sont affichées par l'organisation et les valeurs réelles que les salariés peuvent voir et vivre au quotidien ? Alors c'est tout l'enjeu du management global dans nos institutions. Je crois donc pouvoir définir cette promesse employeur comme globalement la somme des avantages concrets qu'on va pouvoir proposer à nos salariés. Quand je dis concret, c'est très matériel, le salaire, les avantages autour, etc. On le sait, la question de la rémunération qui reste essentielle en termes d'attractivité. Et autour de cette question d'attractivité, la question globale du sens au travail. Je crois que tout le monde vient dans notre secteur parce qu'il y a une quête de sens au travail et plus globalement un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui va constituer réellement cette marque employeur, ce cheminement. Alors comment le faire ? C'est tout un ensemble de mesures, j'ai envie de dire, qui commencent sur la phase post-recrutement par bien accueillir. Aujourd'hui, tous les établissements essaient de travailler sur cette phase de l'accueil des salariés au sens de faire rentrer dans l'hospitalité et puis faire adhérer au groupe. Donc ça veut dire aussi être en capacité de clairement pouvoir décrire les règles de vie du groupe, parfois même les co-construire au sein des petits effectifs des unités parce qu'on sait que cette co-construction des règles du vivre ensemble, elle facilite derrière le respect par l'ensemble des individus. C'est parfois ce qui peut faire défaut dans un certain nombre de collectifs. Et au-delà de cette question des règles qui garantissent un niveau d'autonomie à tous les collaborateurs, il y a probablement aussi la question de réintroduire de la convivialité qui a manqué parce que l'articulation vie privée, vie professionnelle fait qu'aujourd'hui les salariés ne restent pas forcément sur leur temps de travail comme on a pu le connaître par le passé. Donc il faut réussir à réintroduire de la convivialité mais sans tomber dans les travers, je crois, de métiers spécialisés, de référents bonheurs, etc., mais plutôt de la petite convivialité du quotidien dans les rapports. Tous ces outils, ce sont des outils de management, je l'ai dit, probablement aussi arriver à basculer demain dans de la co-construction qu'on a parfois encore du mal à conduire. Pour ça, je ne peux que recommander aux établissements de suivre l'excellent programme déployer les outils du management collaboratif que porte l'ANAP qui permet de faire diffuser dans nos équipes de direction, dans nos établissements, les techniques d'animation collaborative et de design thinking et qui permettent vraiment d'associer les salariés à la construction de ces règles du jeu. Très bien. Vous avez parlé de beaucoup de sujets. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Bien accueillir les professionnels, donner une autonomie aux collaborateurs, rétablir une convivialité dans le quotidien sans tomber dans les clichés, dans les travers. La co-construction, et je note tout particulièrement la dernière, utiliser les productions ANAP et notamment celle qui est sortie sur le sujet. Toujours sur la promesse employeur, est-ce que vous auriez d'autres recettes à nous donner, d'autres conseils ? Donc, sur la partie promesse employeur, c'est vrai qu'on a besoin de travailler la question de l'accueil. On le sait, on a aussi besoin de garantir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Et en cela, je crois que tout ce qui peut donner de la visibilité à nos salariés, comme des plannings déroulés à l'année, à l'avance, est un vrai facteur d'adhésion à la marque employeur. Aussi, sur ce sujet-là, je crois que la gestion des départs devient un vrai enjeu, puisqu'on a tous beaucoup de turnover dans nos établissements, malgré tout, en tout cas plus de turnover qu'on a pu le connaître. Et donc, ce sont ces agents qui partent de nos structures qui sont aussi les premiers à véhiculer ce qu'est la réalité de leur quotidien dans nos structures, et ce qui est une vraie marque employeur. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à débriefer, je crois, et accompagner ces départs, d'abord parce qu'ils peuvent être suivis de retour dans l'établissement, et puis parce que ce sont eux qui vont être les premiers porteurs de la réalité de leur quotidien lorsqu'ils étaient dans l'établissement. Merci Nicolas Portolan pour ces détails supplémentaires. Merci Mathieu. Bonne session à tous. Bon travail. Bonjour Marie Denier. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, l'APHM. Avec le précédent intervenant, nous avons un peu commencé à discuter de valeurs. Maintenant, nous allons discuter avec vous de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Alors déjà, première question, qu'est-ce que c'est exactement pour un établissement de santé ? Et en quoi elle peut améliorer l'image et l'attractivité d'un hôpital ? Alors, bonjour à toutes et tous. Alors déjà, la RSE, vous avez parlé de responsabilité sociale des entreprises, et nous, le plus souvent, on parle de responsabilité sociétale et environnementale. Historiquement, le développement durable, dont la définition s'est stabilisée à peu près à la fin des années 80, a toujours été un sujet d'intérêt dans les établissements de santé. C'est assez logique, parce que les établissements de santé répondent à des besoins, ils produisent des services, des activités de soins, mais aussi de la recherche, de l'enseignement. Ils emploient des milliers de personnes, et de ce fait, ils s'investissent dans le tissu socio-économique de leur territoire. Les hôpitaux, ce sont des acteurs majeurs en termes d'impact sur l'environnement, des gros producteurs de déchets, des gros consommateurs d'eau, d'énergie, d'aliments, de produits désinfectants ou corrosifs. Et donc, assez rapidement, on va dire au début des années 2000, pour des raisons à la fois économiques, d'images, aussi parce que les recommandations nationales évoluaient, la plupart des établissements de santé s'est engagés dans des actions de développement durable. Par exemple, je pense à la politique de gestion des déchets, mais aussi en investissant les politiques de gestion des risques professionnels. La notion de RSE, que vous avez rappelée, elle arrive un petit peu plus tard, et au moment où on prend peut-être davantage conscience, à titre individuel et collectif, des limites des ressources de la planète, de la crise climatique qui se déploie, et d'une certaine façon, de la responsabilité particulière et des différentes casquettes que le secteur de la santé a dans ce domaine. Donc, la RSE, dans le champ de la santé, ça consiste à prendre conscience de son impact, du fait que les établissements de santé ont des externalités très fortes et représentent un très grand nombre d'emplois, 1,4 million de salariés au total en France, autant prendre conscience de son impact que de son devoir d'exemplarité en raison de nos missions premières qui sont précisément la santé et le bien-être. D'accord. Et en termes d'attractivité et de fidélisation, quels seraient les impacts d'une politique avancée sur ce domaine ? L'hôpital, finalement, c'est un secteur dont la RSE va combiner tous les enjeux humains et sociétaux. On peut dire que c'est quasiment dans l'ADN de nos activités. Quand on est soignant, quand on est chercheur, décideur, acteur de la santé publique, on fait le choix d'un métier, en général, qui est plutôt tourné vers les autres et la société. Et puis, on est aussi un citoyen comme les autres. On constate au quotidien les effets du réchauffement climatique ou les inégalités. Et donc, on imagine mal que nos professionnels se sentent étrangers à ces enjeux, même s'ils vont y adhérer avec des niveaux de connaissances et d'engagement variables, et c'est normal. Dans le cadre d'une politique RSE, l'enjeu de la formation va être important, notamment sur le volet transition écologique, parce qu'il est plus récent. À Marseille, par exemple, notre gouvernance s'est formée via un programme pilote national aux enjeux de transition écologique, avec l'ANAP d'ailleurs, et sur la décarbonation de la santé. Et on propose également en interne des formations avec le soutien de la NFH. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces sujets-là ? Parce qu'effectivement, on pense que c'est un intérêt en termes d'attractivité et de fidélisation. La capacité d'entraînement et de conviction des soignants est forte. Elle est forte à l'intérieur de l'hôpital lui-même et vis-à-vis du grand public. Les soignants manifestent souvent un besoin de mettre en cohérence un engagement citoyen, par exemple quand ils vont trier les déchets chez eux, et un engagement professionnel. Donc, je vais initier une démarche similaire à l'échelle de mon service. Et nous, on l'observe très clairement parce que les projets de service, les sujets de stage, de thèse, les publications nous montrent qu'on est en accord avec ces enjeux qui sont ceux de notre temps. Donc, quand une équipe, par exemple, s'engage dans le tri et le recyclage, change ses pratiques pour se déplacer, va déployer la thème de médecine pour ses patients, elle le fait d'abord par conviction. Et il y a un premier effet en interne dans l'hôpital sur les autres équipes qui vont l'observer et sur les patients et leurs proches qui sont présents et qui eux aussi nous observent. De manière générale, nos patients, quand ils viennent à l'hôpital, ils attendent logiquement un environnement qui soit sain et qui soit bienveillant pour eux d'abord, et aussi pour ceux qui y travaillent et parce qu'ils ont de l'estime pour eux. Donc, développer une politique RSE, ça va consister à soutenir toutes ces initiatives qui partent le plus souvent du terrain, de donner des marges de manœuvre et d'action aux équipes à travers, par exemple, des appels à projets internes et puis de valoriser les résultats. C'est une dernière réflexion sur la notion de l'attractivité. Les professionnels de santé sont parmi les, je pense en tout cas, les plus à même de porter des alertes et des solutions dans le débat public et auprès de la population. Nos professionnels, ils sont habitués à traduire des événements biologiques et scientifiques complexes auprès de la population et à les orienter vers des comportements ou des habitudes pour préserver la santé et l'environnement. Et dans le monde qui est le nôtre, et depuis la prise de conscience qui s'est accélérée sur les enjeux écologiques, ce rôle-là, il est renforcé et l'attente est forte vis-à-vis du monde de la santé. Je donne souvent cet exemple, mais je trouve qu'il est très parlant, c'est celui de nos maternités qui développent les programmes des mille premiers jours pour sensibiliser tous les futurs parents aux actions en faveur de la santé de leur enfant. Ça peut être à travers des gestes quotidiens sur leur environnement, leur hygiène, la prévention contre les risques d'exposition au soleil ou à la pollution. À Marseille, on est un petit peu plus loin parce que nos équipes ont également développé une plateforme qui propose aux couples qui ont des difficultés à procréer, et on sait qu'il y en a de plus en plus, une prise en charge qui va tenir compte à la fois de la santé de leur couple, mais également des facteurs environnementaux qui ont un impact, on le sait, sur la fertilité et la grossesse. Merci de cet éclairage très intéressant qui explique bien l'intérêt de la RSE et de développer une politique active sur le sujet pour l'attractivité et la fidélisation, notamment pour qu'il y ait une concordance entre les valeurs des professionnels et ceux qui vivent dans leur établissement. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que la RSE est secondaire, que, en fait, l'hôpital est déjà suffisamment en crise, qu'il y a déjà trop de contraintes pour encore ajouter des contraintes supplémentaires ? Alors, il faut les entendre, il faut les écouter, mais moi, je leur dis qu'il n'y a aucune des solutions pour que l'hôpital aille mieux, qui s'opposent à ce qu'on préserve mieux les ressources ou à ce qu'on s'éloigne de la promotion de l'équité sociale. Or, ce sont les deux enjeux de la RSE. Je dis souvent, l'hôpital, c'est un des acteurs du système de santé. On dit qu'il va mal, qu'il est en crise, c'est vrai, il traverse encore des difficultés, mais à bien des égards, l'hôpital, c'est plus souvent une solution qu'un problème dans le système. Donc, le sujet, ce n'est pas tant de s'imposer des contraintes supplémentaires ou irréalistes, c'est plutôt qu'on reste à l'avant-garde des changements de pratiques. Quand on contribue à la bonne santé et au bien-être d'une population, on ne peut pas ignorer que cette bonne santé dépend intimement de nos environnements naturels, de l'équilibre des écosystèmes et de la biodiversité. C'est le principe du One Health, une seule santé en français, qui a bien décrit que tous les écosystèmes sont interconnectés et que la santé des uns dépend de celle des autres. Et donc, cette approche défend l'idée qu'on doit avoir une approche globale des enjeux sanitaires pour tous les écosystèmes. Et d'ailleurs, en fait, la médecine, elle s'intéresse à ces phénomènes depuis très longtemps, en infectiologie, dans l'étude des causes des cancers. Pour citer que deux exemples, on est typiquement dans ce type d'approche. Alors, évidemment, l'hôpital, il ne va pas inventer et produire toutes les solutions. On n'aménage pas les routes, on ne construit pas les champs de fer, mais on identifie à l'échelle de la RSE trois niveaux d'action qui font écho pour nos professionnels. Le premier niveau, c'est qu'on l'a dit un peu en introduction, on est en tant qu'établissement de santé des gros acheteurs et des très gros consommateurs d'à peu près tout. Et comme pas mal d'autres secteurs, on peut continuer de s'améliorer. C'est-à-dire qu'on peut lutter contre le gaspillage, changer nos pratiques. On peut peser aussi sur les fabricants pour qu'ils nous proposent des modèles et des produits qui soient moins consommateurs en énergie et en eau, voire on peut les fabriquer avec eux, on peut les co-développer. Le deuxième niveau d'action possible, c'est on a un rôle majeur presque évident, mais on peut se le rappeler en matière de prévention et de soins des maladies qui se développent en lien avec les causes du dérèglement climatique. Je pense aux allergies, les problèmes pulmonaires, l'infertilité, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, au-delà du soin, nos missions, c'est aussi la recherche et l'enseignement. Donc, on doit forcément aussi adapter nos programmes à ces réalités pour préparer l'avenir puisque ces maladies, elles explosent. Et enfin, ce n'est pas la moindre des dimensions. On sort d'une crise sanitaire qui nous l'a bien montré. On a la responsabilité de développer une capacité de réponse, parfois rapide, face à des virus nouveaux ou des pics de chaleur. Et ça, je crois que tout le monde constate aujourd'hui que c'est devenu notre réalité. Et si vous pouviez donner un exemple d'action RSE que vous avez menée au sein de l'APHM ? Je vais vous donner quelques exemples. Je voulais ajouter une dimension parce qu'elle me paraît très importante, justement, en termes d'attractivité et de sens. Une partie des impacts du dérèglement climatique va toucher davantage les populations précaires. On le sait bien. Parce que c'est des populations qui sont plus fragilisées, qui sont moins bien informées. Et donc, à travers la réponse que nous, on va amener aux crises liées au climat et aux changements qu'on observe déjà sur la santé humaine, l'enjeu de l'accès aux soins et d'équité sociale va être central. Et c'est ce que l'hôpital public fait au quotidien. Et moi, je crois profondément que c'est aussi une des raisons de l'engagement de nos professionnels. Et donc, ils ont envie d'agir là-dessus. Pour rentrer dans des choses plus concrètes, je peux vous donner quelques exemples. D'abord, je voulais juste rappeler aussi qu'on développe des actions RSE, d'abord par conviction et qu'une politique RSE, ça se construit dans le temps et avec les professionnels. Le principe de la RSE, c'est de couvrir des champs très, très différents. Là, je vous ai parlé pas mal de transition écologique, mais dans le cadre d'une politique RSE, on va s'intéresser non seulement aux conditions de travail, mais plus généralement, on va s'intéresser aux conditions de vie de nos professionnels. L'enjeu, c'est à la fois d'être attractif, de fidéliser pour que nos activités soient pérennes, c'est du développement durable. Or, la société a quand même beaucoup évolué et nos professionnels, par exemple, ce sont désormais plus souvent qu'avant des familles monoparentales, majoritairement des femmes parmi les soignants. Et donc, leurs besoins, en termes de garde d'enfants, par exemple, d'organisation entre leur vie privée, leur vie professionnelle et les rythmes de travail qu'ils souhaitent avoir ne sont plus les mêmes. On a donc besoin, et c'est aussi ce vers quoi nous amène une politique RSE, de mieux connaître leurs attentes, de les interroger, de les faire participer et puis de s'adapter à leurs besoins. Donc, à la PHF, on a choisi d'investir massivement et d'accélérer pour offrir davantage de place de crèche à nos professionnels et surtout selon des formules plus variées. On va tenir compte de leur lieu d'habitation, de leurs horaires. Et on est passé en une année de 25 à 60 % de demandes d'honorer. Et sans qu'on puisse dire précisément les chiffres, on sait que les 40 % restants, ils ne sont pas forcément sans solution. Donc voilà, on va continuer aussi de progresser dans ce domaine pour être attractif et pour fidéliser. Quand on s'intéresse aux conditions de vie, on s'intéresse aussi à la façon dont les gens se déplacent. Le sujet de la mobilité, il est majeur. Et pour ça, on a décidé d'accompagner financièrement nos professionnels qui font le choix des transports en commun en remboursant 75 % de leurs forfaits. Et puis, on se fait aussi entendre leurs besoins dans le cadre des aménagements des transports en commun sur la ville. On a pu créer une nouvelle ligne de bus, par exemple, pour l'hôpital Nord. Voilà, c'est deux exemples. Et puis, un autre exemple, un peu plus éloigné des sujets RH, parce que je crois que vous en parlez avec d'autres participants, en structurant notre démarche RSE, on a aussi identifié avec les professionnels médicaux et paramédicaux le segment de ce qu'on appelle l'éco-conception des soins. Alors, éco-concevoir un soin, c'est le réaliser, mais en ayant un moindre impact sur le plan sanitaire, économique, social, environnemental, à court, moyen et long terme. Dans nos blocs opératoires, par exemple, on a commencé à supprimer l'usage des gaz anesthésiants les plus polluants, les gaz dits halogénés. Et cette initiative, c'est d'abord celle des soignants. En espèce, c'était des équipes de l'hôpital Nord, et ils ont d'ailleurs remporté le prix FHL de la transition écologique l'année dernière. Au total, cette décision a fait économiser 500 tonnes de CO2 et à peu près 3 millions de kilomètres de voitures. Donc, c'est loin d'être anecdotique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui se sont engagés dans cette action nous disent que se mobiliser sur un tel objectif, ça les a soudés. Ça leur a fait découvrir certains métiers dont ils se sentent initialement éloignés. Je pense à l'ingénierie, au service support, à la pharmacie. Et donc, l'impact en termes de cohésion, de sens dans le travail, il est évident. C'est à peu près la même dynamique qui nous a amenés à être un des trois pilotes au niveau national, avec l'ensemble des hôpitaux de notre GHT, pour mieux connaître nos déchets plastiques et mieux les maîtriser. L'idée, ce n'est pas seulement de trouver des filières pour les valoriser, c'est de revoir tous les processus organisationnels en amont pour réduire le volume de consommation qu'on fait du plastique. Merci beaucoup. Ce que je retiens quand même en filigrane de toutes ces actions, c'est la co-construction, où on vient, sur cette thématique-là, travailler avec les professionnels pour avoir des effets réels pour l'établissement, mais aussi pour le territoire et la planète. Et ma dernière question, pour conclure, elle porte sur l'avenir, justement. Comment vous voyez les RSE dans les prochaines années ? Alors, c'était devenu une obligation de se doter d'un volet RSE dans les projets d'établissement, mais clairement, il y a une accélération en sortie de crise Covid et les établissements de santé investissent beaucoup plus ce champ, précisément pour des raisons d'attractivité et de fidélisation, et tant mieux. Je crois que les politiques RSE vont continuer de davantage se structurer. Par exemple, nous, on s'est organisé à partir d'un réseau d'une soixantaine de professionnels qui sont pilotes sur nos cinq sites. Tous les métiers sont représentés, presque toutes les générations aussi. Et on laisse le champ assez libre aux initiatives. Dans les blocs, les matères, le recyclage, on va aller sur des tas de sujets différents. Mais on commence aussi à se fixer des objectifs plus précis à atteindre sur du court ou du moyen terme. Ce que j'observe, c'est qu'au-delà de l'intention, les professionnels, ils veulent mesurer et ils veulent connaître les résultats d'une politique de type RSE. Et donc, la mesure de l'impact, c'est de toute façon un marqueur du monde de la santé et de la science en général. On aime bien évaluer ce qu'on fait. Et donc, je pense qu'évaluer nos actions va devenir un impératif encore plus fort. On fait des analyses en cycle de vie, on mesure notre impact carbone, il y aurait plein d'exemples. Le corollaire, c'est qu'il faut réussir à concilier plusieurs impératifs. La maîtrise du risque infectieux, par exemple, c'est logiquement hyper encadré, c'est très prescriptif, mais c'est aussi très consommateur de dispositifs qui sont peu loin, si on pense à l'usage unique. Alors, comment on va concilier cet impératif, que personne ne remet en question, puisqu'il faut bien maîtriser le risque infectieux, avec celui de la santé environnementale ? Ça, ce sont des questions qui sont nouvelles, elles sont passionnantes, elles sont un peu vertigineuses parfois, et c'est uniquement la mesure des impacts qui va nous aider à évaluer le meilleur bénéfice global. Et puis, la deuxième évolution que je vois, c'est la nécessité de faire alliance avec d'autres partenaires. Je pense aux collectivités locales, aux financeurs. Nous, les établissements de santé, on fait souvent l'objet d'un consensus très fort dans la société, et puis on pèse lourd, on l'a vu, en termes d'emploi et d'impact. Donc, on est peut-être plus que d'autres secteurs capables de fédérer les acteurs autour de nous. Et ça tombe bien, parce qu'on l'a vu, l'hôpital ne peut pas faire tout seul. Il a besoin d'être accompagné pour investir dans des équipements, dans des infrastructures qui seront plus résilients demain, moins consommateurs d'énergie. Et il a aussi en partie besoin des autres décideurs publics pour modifier ses pratiques. On a parlé du transport, c'est un bon exemple. Et donc, je crois que cette notion d'alliance, c'est un des mots-clés de la RSE d'aujourd'hui, et encore plus de demain pour nous. Merci beaucoup pour votre témoignage et des différents sujets que vous avez évoqués. Alors, on a parlé un peu sur la définition de la RSE. On a aussi évoqué quel est le lien avec l'attractivité, la fidélisation et en quoi ça peut renforcer les établissements sur ce sujet-là. On a aussi évoqué de comment faire pour développer des actions de RSE. l'idée maîtresse et la co-construction de ce que j'ai compris de votre propos, pour le synthétiser en quelques mots. Et enfin, nous avons évoqué l'avenir. Merci de ce témoignage encore une fois. Et je vous dis au revoir et bonne journée. Merci, à bientôt. A bientôt. Bonjour, Pauline Meunier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler attractivité et logistique. Alors, il y a une solution qui revient en force dans les établissements, la logistique d'étage. Alors, si je ne me trompe pas, il s'agit ici de remettre les logisticiens dans les services de soins pour pouvoir les recentrer sur leur mission soignante. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus ? Alors, l'idée de la logistique d'étage, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit se développer dans les établissements depuis 15-20 ans. C'est de reprendre des tâches afférentes aux soins pour essayer de recentrer le soignant sur son cœur de métier. Donc, ça passe en premier lieu par la reprise en charge des approvisionnements en général, donc les consommables hôteliers, produits d'hygiène, produits de santé. De manière un peu moindre, dans certains établissements, on voit aussi le linge, les produits d'épicerie, la prise en charge des commandes de repas. Voilà. Vraiment, le principe, c'est de venir alléger la tâche des soignants pour que le temps qui est libéré puisse être remis auprès du patient. D'accord. Et comment une logistique efficace peut contribuer à l'attractivité pour les professionnels de soins ? Et est-ce que vous pourriez citer quelques exemples de votre établissement ? Alors, par définition, quand on est soignant, on a fait ce choix-là, cette voie-là pour être au plus près du patient. Donc, c'est vrai que d'aller reprendre des tâches qui sont jugées un peu moins intéressantes. L'objectif, ça peut rendre le métier un peu plus attractif, l'exercice du métier dans cet établissement un peu plus attractif. Si je dois prendre un exemple, le CAHU d'Angers, il y a une quinzaine d'années que la fonction logistique d'étage est déployée. Elle est passée d'abord par la création de postes de référents logistiques. Ces référents, c'est des coordinateurs logistiques à l'échelle de secteurs. Donc, ils ont en charge tous les approvisionnements et la coordination, toujours en lien avec l'encadrement soignant, mais la coordination d'opérations techniques, d'opérations de maintenance biomède, de petits déménagements. Dans un second temps, on a également déployé la logistique de proximité. Cette logistique, en fait, elle est quasiment centrée sur la partie physique de l'approvisionnement et sur la gestion des déchets. Donc, les premiers, c'est plutôt des profils d'ex-soignants qui sont venus se recentrer dans un autre secteur. Et les seconds sont plutôt des logisticiens. D'accord. Et justement, parlons des logisticiens. Qu'est-ce qui est important pour eux en termes d'attractivité, par exemple ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'attractivité, elle passe par le fait qu'on visualise bien comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner sur le marché du recrutement, que ce soit en interne ou en externe. En interne, aujourd'hui, la logistique est une voie de reconversion de soignants. Je le disais avec les postes de référents qu'on peut avoir chez nous. C'est également une possibilité qu'on peut offrir dans les métiers, au sein même de la logistique, de créer des passerelles entre les différents secteurs pour pouvoir avoir une carrière pleine, complète et qu'on garde nos talents en interne aussi. Et à l'externe, alors là, sur le bassin Angevin, on a une vraie concurrence de la logistique marchande. L'objectif, c'est de se démarquer un peu, de se faire connaître. Et notamment, ça, ça passe par le fait de créer des partenariats avec des établissements formateurs en accueillant des stagiaires, en étant aussi, nous, porteurs de formation ou d'intervention dans les établissements pour que, demain, les futurs logisticians sachent que la logistique à l'hôpital, ça existe et que ça peut être un métier intéressant. D'accord. Et justement, parlons de l'avenir. Alors, comment vous voyez l'avenir de la logistique ? Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robots ou encore d'exos connaître. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur le sujet ? Pour moi, la robotique, elle a une vraie position dans l'hôpital de demain. Aider à réduire les TMS en mettant en place les robots, c'est une vraie possibilité et je pense qu'il y a une vraie démarche à entamer dans ce sens. C'est également, au-delà d'essayer de réduire la pénibilité qu'on connaît sur les métiers de la logistique, c'est aussi un facteur de fiabilisation de nos process, de gains de productivité potentiels aussi, parce que pour le coup, avec des démarches un peu plus rapides. Et l'exosquelette, c'est aussi une possibilité. Alors après, c'est vrai que ça nécessite des études qui sont approfondies pour que l'exos soit vraiment adapté à ce qu'on va pouvoir faire sur les postes. Donc, c'est une démarche, mais une démarche un peu plus approfondie à avoir. Très bien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Nous venons de voir les trois leviers stratégiques de la webconférence. Le levier RH, le levier RSE, Responsabilité sociale des entreprises, et le levier logistique. Maintenant, nous parlons avec Franck Martinez, responsable qualité de vie au travail chez Decathlon. Alors, bonjour Franck Martinez. Bonjour. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, vous travaillez chez Decathlon. Et désormais, pour cette partie de la webconférence, nous allons discuter qualité de vie au travail. Alors, vous ne travaillez pas dans le monde de la santé. Et c'est quelque chose qui était important pour nous. On souhaitait avoir un regard extérieur. Donc, merci d'avoir accepté cette webconférence sur le monde de la santé. Alors, la première question que je souhaite vous poser, question de base de notre discussion. Alors, pourquoi la qualité de vie au travail est-elle si importante pour fidéliser et attirer les professionnels ? Alors, vous savez, j'entends souvent dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et quand on s'appelle Decathlon, qu'on met en avant depuis 48 ans aujourd'hui, le rôle essentiel des femmes et des hommes de l'entreprise, il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de l'écrire sous forme de volonté d'entreprise et d'objectifs à remplir. Il faut le démontrer chaque jour. Et nous, c'est un peu l'épreuve que nous pouvons apporter chez Decathlon. Et depuis que je suis responsable de la qualité de vie des conditions de travail, vous voyez, il y a bientôt cinq ans, on était quatre. En effectif, on est douze aujourd'hui. Ça démontre bien le fort soutien de Decathlon à la qualité de vie au travail. On est persuadé chez Decathlon que les entreprises empathiques seront les entreprises gagnantes de demain. Aujourd'hui, on est dans une entreprise multinationale. L'économie est mondialisée. Et donc, nous, Decathlon, on astire à devenir le leader mondial, finalement, dans notre secteur. Et pour cela, on a besoin aussi, d'une façon vitale, d'embaucher des milliers de talents. Et dans un monde où l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous annonce qu'en 2030, la première cause d'invalidité dans le monde sera la dépression, une pathologie boostée, entre autres, par la dernière pandémie, sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez, eh bien, il faut que nous, Decathlon, en agisse chaque jour pour que chacun se sente dans son milieu de travail, reconnu, valorisé, protégé, accompagné, donc, en cas de coup dur. Voilà pourquoi c'est très important, finalement, de garantir à nos coéquipiers, ceux qui sont là et puis ceux qui nous rejoindront, que Decathlon est pleinement, donc, à leur côté pour leur garantir des conditions de travail optimales. Dans ce cadre, pourriez-vous nous expliquer très concrètement qu'est-ce qui fait qu'il y a une bonne qualité de vie au travail ? Vous voyez, la qualité de vie des conditions de travail chez Decathlon, ça comprend la mission handicap, la mission senior, une politique de diversité et d'inclusion, naturellement, l'égalité professionnelle, femmes-hommes et la prévention des risques psychosociaux. Alors, ce dernier pavé qui fait l'objet de toutes les intentions depuis plusieurs années chez Decathlon, eh bien, fait l'objet d'actions très concrètes. Si je prends ces thématiques, pour vous donner une idée, je vous parlais de santé au travail, on anime chaque année quatre journées santé pour encourager la prise de parole. Alors, autour du cancer, de l'endométriose, de la santé mentale, mais aussi du Covid long. Un sujet, d'ailleurs, que Decathlon a lancé depuis le 21 juin dernier. On est la première entreprise à supporter cette cause qui touche plus de 2 millions de personnes en France. Et donc, on organise ces données santé chaque année. Ce qu'on fait également, c'est que lorsque l'on a des salariés qui, malheureusement, sont absents depuis plus de 80 jours, on leur écrit. On leur écrit pour leur demander d'abord comment ça va, comment on peut préparer leur retour, justement, parce qu'on sait très bien que plus on est absent, mais plus c'est compliqué de revenir. On travaille tout au long de l'année sur les conditions des causes de l'absentéisme avec différents publics, que ce sont les responsables, les relations humaines, les élus, les partenaires sociaux. Voilà, il y a pléthore d'actions. Dernièrement, j'ai discuté avec un senior pour lequel on a mis en place un mécénat de compétences, parce qu'en fait, nos seniors chez nous, c'est 55 ans et plus. On leur donne du temps, justement, pour s'investir auprès d'associations, aux partenaires. On donne aussi du temps aux pompiers volontaires, aux réservistes. Voilà, il y a différentes actions qu'on peut partager. Tout ça, ce sont des actions qui, concrètement, démontrent nos envies, en fait, d'agir aux côtés de nos collaborateurs. Je pourrais vous en dire d'autres. Par exemple, on a une animation très forte pour que 50 % de nos leaders soient des femmes en 2026. On forme d'ailleurs tous nos leaders à la lutte contre le sexisme. On intervient dans la prévention des violences conjugales. On travaille actuellement une charte des personnes LGBT+. Enfin, voilà, ça fait un peu catalogue. En tout cas, c'est la réalité des actions concrètes que nous menons chaque jour. On a même lancé en 2021 une plateforme d'études d'écoute psychologique accessible aux salariés et à sa famille. Voilà, il y a beaucoup d'actions que nous menons au travers des chantiers de la QVCT, comme les partenariats inclusifs, parce que Décathlon veut ressembler à la société d'aujourd'hui, de demain. Donc, on a besoin d'avoir des profils divers qui ne nous ressemblent pas toujours, mais dont les parcours sont aussi très riches. D'accord. Et sur la thématique de la fidélisation, comment construire une bonne ambiance de travail ? Parce que c'est un sujet aujourd'hui important dans le monde de la santé. On nous aimerait avoir votre avis sur le sujet. Vous savez, l'ambiance de travail, elle est quand même liée à toutes les actions que je viens de vous citer, parce que c'est un travail d'abord de longue haleine qui se fait donc au jour le jour et qui donne véritablement l'envie à chacune et à chacun de pouvoir s'exprimer sur son lieu de travail. Donc, pouvoir agir, coagir, réagir également en interne ou en externe via des partenaires externes. Je vous parlais d'une plateforme d'écoute psychologique. Je vous parlais aussi du dispositif qui nous permet d'aller au-delà de nos salariés qui sont malades depuis plus de 80 jours. Je vous parlais également du mécénat de compétences, ce qui fait que lorsqu'on est un peu plus âgé, on a envie de commencer à transmettre, mais aussi des dispositifs d'écoute mensuels. Parce que vous savez, depuis 48 ans chez Decathlon, nous avons des réunions individuelles, mensuelles. Depuis 48 ans, j'insiste bien, chaque collaborateur, tous les mois, voit son responsable. Ce n'est pas simplement un entretien annuel d'activité qui a lieu maintenant dans beaucoup d'entreprises. Nous, depuis 48 ans, tous les mois, nous les voyons. Et nous parlons, en l'occurrence, pas simplement d'objectifs économiques, mais aussi de charge de travail, de santé au travail, de comment ça va, mais très sincèrement. C'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cet entretien mensuel, par exemple ? Il dure combien de temps en moyenne ? En moyenne, ça dure une heure et demie, une heure et demie, deux heures selon les sujets. C'est bien la réunion du collaborateur. J'insiste bien, ce n'est pas une liste de courses que le responsable va adresser à son collaborateur. D'ailleurs, c'est souvent le collaborateur qui va fixer lui-même la date de son entretien. Donc, il fixe sur les 12 mois de l'année un entretien. Et ensuite, il va élaborer à la fois des sujets professionnels, mais aussi des sujets parfois plus personnels, son ressenti. Encore une fois, je vous parlais de sa charge de travail. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans la vie privée de chacun, mais en tout cas d'être à son écoute et de lui démontrer qu'en effet, que toutes les situations qui peuvent dommager finalement la vie personnelle, elle a aussi un impact sur la vie professionnelle. Vous savez, bien sûr que c'est très important de préserver la vie de chacun, mais aujourd'hui et surtout parmi les nouvelles générations, il y a moins d'étanchéité entre la vie perso et la vie pro. Voilà. Et nous, naturellement, parce que je vous le dis, on a des personnes, même en magasin, des jeunes qui ont des portables sur lesquels ils ont des applications, donc ils travaillent de chez eux. Voilà. Ça, je ne l'encourage absolument pas. Mais cela dit, il faut en tenir compte à l'heure où nous parlons. Et justement, cet entretien mensuel, c'est le moyen aussi de faire table rase de tout ce qui ne va pas, de parler ensemble des sujets d'amélioration concernant la vie de la personne, parce qu'un sujet très simple qu'on a l'absentéisme. Longtemps, les entreprises se sont désintéressées de ce sujet-là. Pourtant, c'est un fléau qui coûte des milliards d'euros chaque année aux entreprises. Et justement, s'intéresser à l'absentéisme, c'est aussi travailler sur la performance des entreprises. Donc, c'est très important, même si on n'est pas plus intéressé par la question humaine, de s'intéresser pour des raisons économiques. C'est un peu cynique, ce que je vous dis. Ce n'est pas la réalité de ce que l'on dit chez Decathlon. Mais en tout cas, s'il n'y avait qu'un seul intérêt, intéressez-vous justement à la vie et à la santé de vos collaborateurs, vous serez plus performants. Vous voyez, moi, je n'aime pas trop les pensifs quand on dit « oui, plus épanoui, plus productif ». Je vous disais, il n'y a pas de mot d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Et lorsque je vous ai posé la question sur l'ambiance de travail et comment construire une bonne ambiance de travail, vous avez évoqué un sujet, la co-construction, ou en tout cas la participation à la manière de travailler. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du management positif tel que vous le voyez chez Decathlon ? J'ai un sujet d'actualité, ce sont les enquêtes collaborateurs. On a à peu près trois enquêtes collaborateurs chez Decathlon, dont une en plus qui a trait à la santé. Et là, je débriefais pas plus tard que la semaine dernière à mon équipe les résultats. Alors, c'est un questionnaire qui est anonyme, naturellement. Ils répondent aux différents sujets, dont en effet la conférence, la charge de travail, l'intérêt qu'ils portent à leur travail, le sens donné à leur travail. Et naturellement, à l'issue de ces questionnaires que nous analysons, on met en place des ateliers pour répondre positivement au comment améliorer le scoring. On avait un scoring, allez, pas trop inintéressant, dehors de 90% sur 100, c'est pas mal. Eh bien, les 10% qui manquent, le gap, ça nous intéresse pour travailler avec nos coéquipiers, pour comment on peut améliorer. Par exemple, il y avait un sujet sur, je vais être transparent, sur la rémunération. Parce que le fort taux d'inflation, même si Decathlon répercute la hausse du SMIC aux collaborateurs, eh bien, malgré tout, certains peuvent se sentir un peu encore lésés. Et donc, on travaille sur ces systèmes un peu de primes, on les améliore. D'ailleurs, on va prochainement revoir notre système de primes mensuelles, à la demande justement des collaborateurs, qui s'estiment pas suffisamment, je dirais, servis en la matière. Vous voyez, il n'y a rien de tabou. Au contraire, on prépare des ateliers sur ce premier semestre, touchant à la qualité de vie, mais aussi aux questions de rémunération, de reconnaissance, d'accompagnement du parcours professionnel de chacun et chacune. – Très bien, merci pour ces éclairages. Est-ce que vous pourriez détailler un peu plus le sujet de la formation dans le cadre de la rétention des professionnels ? Et pour améliorer les conditions de vie au travail, je précise. – Vous voyez, on parle trop souvent du burn-out, on parle aussi du bore-out, donc un peu le contraire, on ne parle pas aussi du burn-out, la perte de sens. Et lorsque je vous dis que depuis 48 ans, Nécathlon anime ses collaborateurs tous les mois, c'est le moyen aussi de faire un point sur les compétences, sur le sens donné donc à son travail chaque jour. Et justement, on a ce qu'on appelle un vrai, vrai tableau d'accompagnement de chacun et chacune, un tableau de bord tout simplement, qui nous permet de faire le point. Que l'on ait 20 ans, 18 ans ou que l'on ait 70 ans, parce que moi, je suis basé au Pays Basque, un magasin d'anglettes, on a quelqu'un qui a 71 ans, même lui a 71 ans, il a le droit aussi de pouvoir continuer à performer, d'être accompagné sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et justement, on fait le point avec chacun et chacune sur ses besoins. Alors, soit on a les compétences en interne, et on a quand même beaucoup de compétences en interne avec des formateurs qui viennent enrichir les compétences de nos coéquipiers, soit on va les chercher en Elstern. C'est le cas, moi j'ai eu affaire à quelqu'un de Elstern en janvier dernier avec mon équipe pour travailler sur la communication, comment faire passer un message, comment se comporter aussi dans sa vie, parce que ça sert aussi, ce qu'on apprend sur le plan professionnel sert aussi sur le plan personnel. C'est un peu tout ça, si vous voulez. Donc, cette notion d'accompagnement, pour nous, elle est essentielle pour continuer à nourrir le sens que porte Décathlon, pour que chacun se sente vraiment accroché aux objectifs de Décathlon et fasse partie intégrante de l'entreprise. Merci. Alors, je me permets de faire une synthèse des éléments clés que vous avez évoqués. Alors, coagir sur les conditions de travail, des questionnaires auprès des professionnels, des ateliers pour améliorer les conditions de travail et un entretien mensuel avec les professionnels. Merci de votre témoignage. Merci de ces explications. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour Aurélien. Tu travailles en tant qu'expert RH au sein de l'agence. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter les travaux réalisés par l'agence sur l'attractivité et la fidélisation. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter un ensemble d'outils révolutionnaires pour transformer notre approche des ressources humaines en mettant l'accent sur l'attractivité et la fidélisation de nos personnels. Pour ce faire, nous avons développé une méthodologie en quatre piliers. Quatre étapes pour construire une politique RH attractive. Cela commence par le rayonnement de votre marque employeur, pensé comme le pilier stratégique de notre approche. Dans un marché du travail concurrentiel, la perception de votre établissement par les candidats potentiels est cruciale. Nous vous sauverons donc la possibilité pour améliorer cette image à travers une fiche pratique illustrée de témoignages concrets afin de générer des candidatures de qualité et de fidéliser votre personnel actuel. Deuxièmement, l'optimisation du recrutement. Nous la bornons ici comme un levier opérationnel. Nous vous proposons une trame d'entretien de recrutement permettant ainsi de développer un avantage concurrentiel significatif. Troisièmement, nous soulignons l'importance cruciale de l'accueil et de l'intégration des nouveaux embauchés. En effet, un nouveau qui se sent bienvenu et soutenu dès le début est plus susceptible de s'engager pleinement et de rester dans votre établissement à long terme. Pour cela, nous vous proposons des checklists d'accueil, des grilles d'entretien d'évaluation des compétences pour mesurer et optimiser cette période critique. Quatrièmement, la fidélisation des équipes est traitée en profondeur. Nous comprendrons que le maintien de l'engagement des employés nécessite une approche stratégique et proactive. Notre kit inclut donc des outils pour encourager la reconnaissance à travers la plateforme nationale des bonnes pratiques, notamment pour garantir un environnement de travail stimulant. Avant de vous parler de la deuxième vague, je tiens à souligner que notre kit inclut également un auto-diagnostic pour évaluer votre politique actuelle d'attractivité et de fidélisation, ainsi qu'un panorama des solutions, et si, de mesure de la satisfaction des salariés. Ces outils sont essentiels pour comprendre où vous en êtes et où vous pouvez vous améliorer. Enfin, il est tout aussi essentiel de mentionner notre initiative novatrice dans le domaine de la logistique hospitalière, la fonction logistique d'étage. Cette approche vise à optimiser les tâches logistiques au sein des hôpitaux en centralisant les activités pour plusieurs unités. En libérant du temps précieux pour les soignants, la fonction logistique d'étage contribue directement à améliorer les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle. Notre publication récente, « Logistique d'étage libérée du temps aux soignants » vous offre 10 conseils opérationnels pour déployer cette fonction et s'appuie sur 4 outils pratiques. Et dans la continuité, nous allons sortir en mars un outil vous permettant d'évaluer le temps soignant consacré à ces activités logistiques. Merci Aurélien pour cette présentation exhaustive des productions de l'ANAP. Est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ce que l'ANAP va prochainement sortir en termes de production ? Alors oui Mathieu, cette webconférence introduit une deuxième vague d'outils axées sur le renforcement de la fidélisation. Cela comprend des fiches pratiques autour du plan de mobilité pour faciliter les déplacements de vos collaborateurs, de la formation par la simulation pour développer les compétences dans un environnement sécurisé, des procédures d'entretien de sortie pour recueillir des feedbacks constructifs, un kit de bienvenue pour marquer positivement les premiers jours et enfin un catalogue d'aspiration pour les DRH cherchant à innover. Mais ce n'est pas tout Mathieu, nous travaillons actuellement sur une troisième vague centrée sur l'amélioration de la communication RH. L'objectif est de rendre nos messages encore plus percutants pour attirer les talents et les retenir en rappelant que l'attractivité ne se limite pas qu'à des campagnes marketing. Elles se fondent sur nos réalisations, notre capacité à innover et à offrir un environnement de travail où chacun peut s'épanouir. Et pour ceux qui sont tout autant passionnés que nous par les RH, restez à l'affût. Nous allons bientôt lancer deux webinaires. Le premier explorera comment les technologies émergentes peuvent rafraîchir et renforcer votre image de marque. Le second vous guidera à travers les étapes pour non seulement élaborer une politique de fidélisation solide, mais aussi la promouvoir efficacement. Ces sessions seront cruciales pour ceux qui cherchent à faire passer leur stratégie RH au niveau supérieur. Ensemble, façonnons l'avenir des ressources humaines en bâtissant des équipes solides, motivées et fidèles. Merci de votre attention. Merci Aurélien pour le mot de la fin. J'espère que cette webconférence vous aura plu. Nous avons essayé de discuter des éléments clés qui concernent l'attractivité et la fidélisation. J'espère vous retrouver rapidement pour une autre webconférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada